Rêvez par Binjodio Imaginez que vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour. Vous vous sentez bien, en confiance, vous barbotez dans la joie. Cette personne spéciale vous charme, vous fait rire. Ensemble, vous tricotez de grands et doux projets. Et puis, tout bascule. Vous comprenez que cet autre vous trompe. Non pas avec une personne, mais avec deux, trois, voire quatre personnes différentes ou même encore plus. Parfois, ça s'est vu. Et encore plus douloureux, vous vous rendez compte que toutes ces personnes semblent être aussi dupes que vous. Cette histoire, c'est celle du serial mytho, racontée par Mathieu Palin, ou celle du lover voleur, racontée par Lysiane Larbani, à écouter tous deux dans le podcast Passage. Mais c'est aussi celle de cet employé japonais qui avait 35 petites amies à qui il demandait des cadeaux d'anniversaire, ou de cet Indien marié avec 14 femmes dans plusieurs états du pays, ou encore de cet Américain qui prétendait être un espion, tandis qu'il entretenait trois familles différentes qui ne se doutaient de rien. C'est aussi l'histoire de l'homme aux mille visages, racontée par Sonia Kronlund, mon invitée. Pendant cinq ans, la journaliste a enquêté sur celui qui prétend s'appeler Ricardo, Daniel ou Alexandre, être chirurgien, pilote ou policier. Elle en a tiré un livre formidable, paru chez Grasset, un documentaire au cinéma, et un épisode des Pieds sur Terre, l'émission mythique qu'elle anime chaque jour depuis 20 ans sur France Culture. Ensemble avec Sonia Kronlund, dans cet épisode, nous nous penchons sur ce mystère des impostures amoureuses qui ne semble pas en fait si exceptionnel que ça. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vivre ainsi tant de relations parallèles simultanément ? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle pathologie passée sous les radars ? D'une simple émanation contemporaine de dons juants, facilitées par les nouvelles technologies ? Quels sont les points communs de toutes ces histoires, leurs différences ? Les modes opératoires de ces divers escrocs ? Qu'est-ce qui se joue dans ces relations en termes de pouvoir et de rapport à la vérité ? Bonne écoute ! Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter pourquoi, alors que vous avez vu défiler des milliers et des milliers d'histoires dans Les Pieds sur Terre, qu'est-ce qui fait que ça vous accroche, que cette histoire-là, elle vous fait quelque chose ? Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'y consacrer cinq ans ? Au départ, effectivement, c'est une femme qui vient me voir parce qu'elle a découvert que l'homme avec qui elle vivait, dont elle était enceinte, n'était pas celui qu'il prétendait être. Il s'est prétendant chirurgien, il s'est prétendant Alexandre, etc. Et il n'est rien de cela. Et il vit en effet avec quatre autres femmes en même temps, avec des identités, des prénoms, des nationalités différentes. Et en fait, elle vient me voir parce qu'elle ne veut pas rester les bras ballants comme une victime et puis prévenir évidemment les autres femmes. Donc j'enregistre ce témoignage pour Les Pieds sur Terre, je le diffuse. Et puis l'histoire me reste effectivement dans la tête et je vais travailler dessus pendant longtemps. Et puis, c'était quand même en 2017 que j'ai commencé à travailler là-dessus. Ça, c'était long. Il y avait des femmes qui ne voulaient pas parler et puis qui ont voulu. Enfin voilà. Parce qu'après, vous cherchez à retrouver d'autres victimes. Voilà, j'ai cherché à trouver des victimes, à essayer de reconstituer. Puis finalement, à essayer de retrouver l'homme, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, il y a plein de réponses à votre question, mais il y en a une, en fait, que je me suis faite récemment. Qui est, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? La MeToo. Voilà. Et en fait, je me suis rendue compte, vraiment, que j'étais en train, avec cette histoire, de faire mon mini MeToo. Parce que je n'ai pas non plus l'âge. Voilà, je suis d'une autre génération. Et que petit à petit, ça a grandi en même temps que le film. Le mien est celui de ces femmes. C'est-à-dire que vous avez des femmes en 2017, en 2018, en 2019, qui ne me prennent pas au téléphone pendant 1, 2, 3 ans. Et qui finissent par monter sur scène et par montrer leur visage. Et par, voilà, se réapproprier leur histoire. Donc voilà, peut-être que c'est une des réponses. Après, je suis allée chercher à quoi ça faisait écho dans ma propre histoire. Et effectivement, j'ai retrouvé quand même un paquet de menteurs, de baratineurs, de manipulateurs. Un peu petit bras par rapport à Ricardo, mais quand même, quoi, qui, en fait, dont le mensonge structure la vie et structure la relation amoureuse. C'est vrai que Ricardo, ce qui est spectaculaire dans son histoire, c'est l'ampleur que ça prend. Le fait qu'il y ait autant de femmes qui soient victimes de cet homme-là. Et puis, son talent aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on sent une pointe, pas d'admiration, mais de... Chez certaines personnes que vous interrogez de l'admiration, c'est bien fait quand même, cette escroquerie. Mais surtout, le fait que c'est stupéfiant, en fait, les mensonges qu'il invente. Est-ce que vous pouvez raconter, par exemple, comment Marianne découvre la femme avec qui vous ouvrez cette histoire, la femme qui est enceinte, de lui, qui au début n'est pas très accrochée, d'ailleurs, par ce type qu'elle trouve un peu... Pas son genre. Ouais, pas son genre, alors que tous ses amis lui disent mais non, mais vas-y, c'est super et tout ça. Bon, comment, elle, est-ce qu'elle découvre qu'en fait, il n'est pas du tout l'homme qu'elle croit ? Donc, en fait, elle est enceinte et puis il est chirurgien spécialiste du thorax dans un hôpital où, d'ailleurs, il l'encourage à venir se faire suivre. Il lui dit mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas te faire suivre ? Mes collègues ne comprennent pas, etc. Enfin, il y a aussi un côté un peu gambler, un peu joueur là-dedans. Et puis, en fait, un jour, simplement, elle n'arrive pas à le joindre pendant deux, trois, quatre jours parce que dans sa structure à lui, il y a aussi la question du temps. Il choisit souvent des métiers qui lui permettent de s'absenter beaucoup, c'est-à-dire pour pouvoir mener ses autres vies. Et puis, en fait, sur son ordinateur qu'il utilise de temps en temps, il s'est créé une session. Et sur sa session, il y a des comptes-rendus opératoires, des fiches de paye, des buts pleins de salaire, tout ce que vous voulez. Mais elle se souvient qu'avant de créer sa session à lui, il avait utilisé la sienne. Et son ordinateur enregistre les mots de passe automatiquement en Google Chrome. Et donc, en fait, elle a pénétré à un moment donné, juste avec des mots de passe préenregistrés dans toute sa vie numérique. Et là, c'est quand même un moment pour elle complètement vertigineux. Enfin, c'est toujours le terme qu'on utilise, c'est un vertige et un abîme, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que pour avoir vécu avec quelqu'un qui mentait vraiment beaucoup, en fait, ça tangue la réalité. Qu'est-ce qui est vrai ? Enfin, tout, tout disparaît, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune basse stable, plus aucune terre ferme. On ne sait plus, même vraiment au sens de fermeté, d'assise dans la vie. Et donc, elle va découvrir effectivement qu'il a, à ce moment-là, quatre autres femmes compagnes, disons. Et surtout, ce qui en fait un cas exceptionnel, unique, et qui fait qu'il est beaucoup plus intéressant que les autres, c'est le fait qu'il multiplie les identités. C'est-à-dire que le menteur, parfois, il va souvent raconter le même mensonge, la même fiction. Mais lui, ce qui va au-delà, en fait, de l'imposture, c'est qu'il les multiplie. Il n'est pas obligé, il pourrait être chirurgien avec toutes les femmes. Mais il est chirurgien, il est ingénieur, il est photographe, il est militaire. Il multiplie les identités, les prénoms. C'est quand même une architecture mentale extrêmement complexe. Oui, il multiplie les prénoms, il multiplie les nationalités. Les nationalités, les biographies familiales. C'est-à-dire qu'en fait, avec chaque compagne, il recrée une fiction, y compris familiale. C'est-à-dire que le père, parfois le père est juge, parfois il vient de San Paolo, parfois il vient de Rio, parfois la mère est avocate, il y a des maisons familiales qui diffèrent. Parfois, alors, il est un enfant adopté, il a grandi en Argentine. Enfin voilà, il crée quand même des petites fictions à chaque fois et c'est vrai que c'est ça qui le rend quand même assez unique. Oui, contrairement, alors si par exemple on compare avec le serial mytho, le doc de Mathieu Palin, comment il s'appelle le gars là-dedans ? Il s'appelle... Titi, je crois. Titi, c'est ça. Donc Titi, par exemple, il a toujours le même prénom et à peu près la même histoire. Il invente un peu des mythos différents, mais c'est vrai qu'il ne multiplie pas les identités comme ça. Dans d'autres histoires que j'ai entendues, qui ne sont pas forcément des histoires d'imposture, mais des histoires par contre de relations simultanées. Par exemple, une assez célèbre, qui concerne un homme assez célèbre, c'est celle de Stéphane Plaza. Donc Stéphane Plaza, il y a une enquête sur lui qui est parue dans Mediapart en septembre 2023 de Sarah Brett. Et Stéphane Plaza, il a... Voilà, c'est ce que montre l'enquête. Trois relations simultanées avec des femmes à qui il promet une maison, mariage, enfant, tel amour de ma vie, etc. Et il devient violent quand il est confronté. Mais évidemment, il ne va pas se faire passer pour celui qu'il n'est pas. Il reste toujours Stéphane Plaza et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'il les séduit. C'est l'infidélité. Finalement, c'est l'infidélité poussée à l'extrême. Mais il n'y a pas de mensonge sur sa propre identité. Eh bien, en fait, dans les typologies... Parce que moi, ça me fascine, ces histoires d'imposture et d'infidélité, tout ça. Donc j'essaye un peu de faire des typologies. Là, je ne suis pas experte, mais dans toutes les histoires que j'entends, en fait, dans les histoires d'infidélité, il y a l'histoire classique où il y a au moins une personne qui est au courant de ce qui est en train de se passer. Typiquement, quand vous êtes marié et que vous avez une maîtresse ou un amant, bon, la maîtresse ou l'amant est au courant. L'officiel, non. C'est plus troublant quand il y a des cas de double vie où aucune des personnes n'est au courant. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour Stéphane Plaza, c'est ce qui se passe aussi pour Ricardo, pour Serial Mytho, etc. C'est-à-dire qu'absolument aucune des relations ne sait, en fait, ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est le cas du film dont j'ai oublié le titre, malheureusement, avec Virginie Effira, où elle, c'est un cas d'une femme où elle, elle a une double vie. Elle a deux maisons, deux foyers, elle part, elle rejoint l'un, elle rejoint l'autre et aucun des deux nez au courant. Dans le film, donc c'est le film Madeleine Collins, mais dans ce film avec Virginie Effira, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Oui, oui, oui. Pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de cas de femme qui a deux foyers et dont aucun des hommes avec qui elle est au courant. Non, effectivement, c'est une fiction. Ça, c'est une fiction. Mais bon, on va revenir à ça. Pour revenir juste à Riccardo, qui montre le niveau quand même de sophistication, de toutes ses identités, comment il est organisé ? Est-ce qu'on sait s'il a des tableaux Excel, des documents, des bibles, en fait, pour ne pas se perdre entre tous ses personnages ? Alors, je ne crois pas qu'il soit organisé à ce point, mais il faut bien se dire qu'il a du temps en même temps. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire de ses journées. Il vit avec ses femmes. Son but principal n'est pas de les escroquer, mais de fait, il faut bien qu'ils vivent. Donc, il va emprunter un peu d'argent à l'une, rendre à l'autre et faire un petit système de cavalerie. Mais tout ça, quand même, lui laisse du temps. Un système de cavalerie, c'est un mot qu'on utilise dans les affaires parce que la cavalerie... Oui, les pyramides de Ponzi, c'est-à-dire qu'on emprunte à une banque et on rend à une autre et on emprunte à une autre ou bien avec des particuliers. Donc, c'est interdit d'ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'il fait et tout ça lui laisse du temps. Non, je ne pense pas qu'il ait des fichiers XL, mais je pense qu'il a clairement une forme de schizophrénie extrêmement sophistiquée. Il est hypermnésique. Il parle 4-5 langues parfaitement bien, même s'il vient d'un milieu très modeste et qu'il n'a fait aucune étude. Je pense que c'est quelqu'un qui a des facultés mentales de mémorisation, de mimétisme aussi parce qu'il limite extrêmement bien les sentiments. Il est ultra intuitif. Je l'ai rencontré. J'étais ultra stressée. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Are you nervous ? » C'est-à-dire, le premier truc qu'il m'a dit, en me voyant, au bout de une seconde trente, il a immédiatement compris le degré d'anxiété auquel j'étais en me regardant en deux secondes. Donc, voilà. Alors, même que, je précise, vous n'aviez pas annoncé ce pourquoi vous étiez en train de le rencontrer en réalité. C'était un banal reportage, je peux le dire, sur la course à pied. Enfin, bref, il n'était pas du tout au courant de... Oui, j'étais undercover. Et il n'était pas du tout au courant de ce que je savais sur lui, etc. Néanmoins, tout de suite, il a repéré ça. Et il est extrêmement psychologue. Voilà. Je pense qu'il a une documentation à la fois intuitive, il lit beaucoup. Il construit une fiction et ensuite, il la mémorise plutôt comme un acteur, en fait. Oui, ça c'est assez différent alors d'autres cas où j'ai lu que certains avaient des tableaux Excel. Il y a notamment un témoignage qui m'est parvenu d'une jeune femme sur les réseaux sociaux qui m'a dit qu'elle avait été, elle, dans le cas de ces femmes, donc avec un autre homme et qui lui gardait dans un immense tableau Excel tous les messages qu'il envoyait à chacune et que c'est en tombant sur ce tableau qu'elle a compris et elle a gardé ce tableau pour se souvenir, en fait, de ce que ça avait été et de ce que... à quel point il avait été malfaisant, quoi. Ah oui, c'est fascinant, ça. C'est un degré de cynisme qui exclut un peu la folie ou enfin qui exclut la pathologie ou qui rend les choses extrêmement cruelles. Même là, dans le cas de Ricardo, on vous exclut aussi la pathologie ? Non, je pense que c'est une forme de pathologie qui est proche de... On peut en discuter, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais je pense que c'est une pathologie qui est proche de l'addiction, qui est plus proche de l'addiction. La mythomanie n'est pas... est sortie de la classification, le DSM-III. Elle est sortie en 1980. Le DSM, c'est le manuel qui recense toutes les troubles et les maladies psychiatriques selon l'Association des psychiatres américains. Et en fait, elle est sortie de cette classification et c'est une sorte de cocktail un peu adapté à chaque personne. C'est-à-dire que c'est une combinaison de pathologie avec un peu de schizophrénie, évidemment de la perversion, pas mal de narcissisme. Et en fait, chaque mythomane ou chaque personne ou chaque pathologie se recompose un petit peu. Donc, ce n'est pas un diagnostic, c'est un petit cocktail personnalisé. On va venir plus tard à son diagnostic psy, mais juste pour que les auditeristes puissent bien comprendre son mode opératoire, comment il s'est organisé, comment ça peut durer en fait depuis toutes ces années. Une autre chose qui est frappante chez lui, c'est qu'il a plein de preuves en fait de ses différentes vies. Il produit sans arrêt des documents, des photos et tout. Comment il se débrouille pour ça ? Vous m'avez appris avant cette émission le terme de love bombing. Oui. Donc, il bombarde ses victimes d'amour, de preuves d'amour, de messages, de déclarations, etc. Oui. Ils saturent leur temps et leur espace mental. Et donc, avec un téléphone et avec des WhatsApp, etc., il va documenter chaque moment de sa vie. Donc, attester la réalité avec des photos un peu foireuses, mais peu importe. Il atteste la véracité de chaque moment de sa vie en faisant beaucoup de Photoshop, en faisant beaucoup de... Voilà, en prenant beaucoup d'images sur Internet. Par exemple, ses parents, c'est des acteurs. J'ai retrouvé, c'est une actrice brésinienne bien connue. Pas ses vrais parents, pardon, mais par exemple, il va prendre une photo d'actrice brésilienne bien connue, il va dire, regarde, c'est ma mère, elle m'a envoyé cette photo et tout ça. Donc, il y a la partie attestation du réel et il y a la partie effectivement amoureuse. Donc, il entretient la relation constamment. Donc, il occupe l'espace mental et sentimental, en fait, des femmes avec une relation qui se crée, des mots d'amour, des échanges, échanges, des péripéties, des déclarations, des projets. Alors, surtout, son mode opératoire qui est fascinant, et ça, c'est vraiment extrêmement pervers et assez fascinant, c'est qu'il fait des projets. Et donc, il parle avec ses femmes constamment de ce qu'ils vont faire. Et ces projets sont adaptés. Ce n'est pas des projets universels, c'est des projets qui sont très adaptés aux rêves qu'ils devinent être ceux des femmes. Donc, il y a acheter un pavillon en banlieue ou bien partir vivre à Rio parce que finalement, ici, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici ? Allons vivre chez mes parents qui ont une piscine, une villa. Pourquoi on est là à travailler ? Voilà. Et il y a des voyages. Et donc, ça, c'est aussi... Et c'est très concret. J'ai acheté les billets, envoie-moi ton passeport. Et donc, ça, ça permet à ce que tout le monde a envie de ça, c'est-à-dire de se projeter. Et ça, c'est très fort. En tout cas, c'est particulièrement diabolique parce qu'on est embarqué, il se passe quelque chose dans nos vies, on va faire des choses ensemble. Et voilà, ça, c'est pas mal dans son mode opératoire. Plus, voilà, alimenter H24, la relation. C'est intéressant, le love bombing, le bombardement d'amour, parce que, comme dans beaucoup de cas, ça sert à quelque chose d'avoir un concept, en fait, un mot pour nommer un comportement ou sinon, on voit pas tellement où est le mal, en fait, et on voit pas aussi où est le côté systématique. Le love bombing, c'est une technique qui est bien repérée maintenant, notamment dans les cas de violences psychologiques amoureuses, de violences conjugales. Ça fait partie de l'arsenal, en fait, parce que, déjà, c'est un comportement qui n'est pas fréquent dans les codes de relations hétérosexuelles où les hommes sont réputés être plus distants, ne pas vouloir s'engager, ne pas vouloir montrer leurs sentiments. Donc, évidemment que pour des femmes hétéros, d'un coup, c'est magique, en fait, d'avoir un homme qui ose montrer ses sentiments, qui veut s'engager, qui veut faire des projets. ça va aussi avec tout un imaginaire romantique, en fait, du coup de foudre, du fait d'avoir été choisi, qu'il y a une prédestination et tout ça. Et d'ailleurs, cette technique de love bombing, ce mot-là, il revient dans deux enquêtes Mediapart. La première, dont j'ai déjà parlé, qui est celle qui concerne Stéphane Plaza, où les femmes parlent de ça, du fait qu'il est love bombé, quoi. Et l'autre, concernant Léo Grasset, qui est un homme beaucoup plus jeune, qui est un youtuber, qui faisait de la vulgarisation scientifique, très populaire, et qui a été mise en cause par une première enquête Mediapart. Là, il y a plusieurs plaintes pour agression sexuelle ou viol, violence psychologique contre lui, qui sont en cours d'instruction. Et lui, la même chose, ses victimes, elles racontent qu'il occupait l'espace, en fait, sans arrêt, ce que permettent aussi les outils numériques. Peut-être que c'est une différence aussi avec ce qui se passait avant. Ah oui, vous voulez dire qu'avant, peut-être qu'il pouvait juste passer plein de coups de fil, envoyer plein de lettres. Oui, c'est ça. Des lettres, des petits bleus, des pneumatiques, tout ce que vous voulez. Les petits bleus, des télégrammes, des pneumatiques, envoyer 4, 5 lettres par jour, regarder les liaisons dangereuses. Ça leur occupe tout leur temps. Oui, c'est ça. Les réponses. Mais c'est aussi une technique d'emprise, en fait. C'est-à-dire que vous, c'est une emprise sur le temps et sur l'espace mental. Mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi, on parle des sentiments et qu'il y a une chose, effectivement, qui n'est pas dans les codes masculins et hétérosexuels de base. Contemporains. Contemporains. Parce qu'à une époque, ça l'a été. Et là, contemporains, justement, on est sur des hommes qui ne veulent pas s'engager. C'est une complainte qu'on entend vraiment très souvent dans les misères de la culture hétérosexuelle. Les hommes qui ne veulent pas s'engager, qui veulent rester distants, qui ne montrent pas leurs sentiments, qui veulent mener des vies d'adolescents, qui ne veulent pas... Et là aussi, effectivement, très rapidement dans les relations, ils proposent de s'engager. Par exemple, il y a une des femmes qui est polonaise. Au premier rendez-vous, il l'emmène au Sacré-Cœur. Bon, il ne connaît visiblement pas hyper bien les fonctionnements du Sacré-Cœur, mais il l'emmène à l'intérieur du Sacré-Cœur et il dit on va se marier ici. C'est-à-dire, il la connaît depuis un quart d'heure et il lui propose de se marier, mais à moitié en rigolant, comme une sorte de blague. Mais cette petite idée se distille dans son esprit comme un horizon. Oui, parce qu'on a beau savoir qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte, ça produit un effet quand même des mots très forts comme ça qui sont prononcés. Et puis en l'occurrence, elle, c'est une fille très conservatrice parce que les victimes sont extrêmement différentes. C'est ça qui est intéressant. On y reviendra, j'imagine. Non, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'elles se ressemblent toutes ? Est-ce qu'il séduit certaines femmes plutôt que d'autres ? Est-ce qu'il a un terrain ? Est-ce que... Alors, ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup intéressée et je suis d'une certaine manière assez contente d'avoir pu montrer dans ce livre que les victimes étaient extrêmement différentes à mains égards. c'est-à-dire sociologiquement, politiquement, elles n'ont pas le même genre de profession, elles ont des âges très différents qu'une femme ait 10 ans de plus que lui, 15 ans de plus que lui, ça lui est complètement égal. Physiquement aussi, il y en a qui sont plus ou moins attrayantes. Et en fait, de constater ça de manière très claire, ça permet de se dire qu'il n'y a pas de terrain, qu'il n'y a pas de victimes désignées et qu'en fait, elles n'ont à se sentir coupables de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point commun. En fait, il n'y a pas un point commun. Elles ne sont pas crues. Il y en a qui sont un peu plus crédules que d'autres. Il y a des fiches qui sont bien gentilles. Il y en a une qui est extrêmement méfiante, qui lui demande quasiment son passeport à la première rencontre. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne demande pas les diplômes des gens. Et pourtant, il arrive à maintenir des relations avec ces femmes différentes. Donc, il n'y a rien en elle qui fait et qu'elles sont des victimes potentielles. Voilà, il n'y a rien. Donc, c'est vous, c'est moi, ça peut être n'importe qui. Oui, et même lui, il change de personnalité selon les femmes aussi. il s'adapte. Alors que j'ai entendu d'autres histoires de relations simultanées où je fais une autre hypothèse que celle que j'ai pour Ricardo qui est que les hommes en tirent un intérêt notamment professionnel. Par exemple, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'hommes qui entretiennent des relations assez floues, donc quand même mal définies mais quand même simultanées où ils promettent pas grand-chose mais quand même ils font le love bombing et tout ça, l'occupation de l'espace et tout et je pense qu'ils en tirent des avantages professionnels notamment où par exemple ce sont des femmes, par exemple ce sont des chercheurs qui font ça avec d'autres femmes chercheuses et qui, elles, pour leur plaire, pour les séduire, vont aussi les aider dans leurs travaux, parler avec eux de leur travail, leur donner des idées en fait qu'elles-mêmes ont eues. J'ai vu ça pour des chercheurs, pour des avocats, pour des journalistes ou alors des chercheurs avec des journalistes, j'entends de des histoires comme ça aussi. En gros, c'est une façon d'en tirer un bénéfice matériel pour eux. Il y a des hommes qui font ça pour l'argent, par exemple ça, il y a plein d'histoires d'escroqueries. Il ne fait pas ça pour l'argent mais il en tire quand même un bénéfice. C'est-à-dire que ça, effectivement, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire que le fait de les aimer et le fait d'avoir une relation avec elle fait qu'elle lui prête très facilement de l'argent. Oui, mais ça n'atteint pas les niveaux astronomiques que j'ai pu lire dans d'autres affaires relatées dans la presse. Par exemple, un jeune homme de 24 ans qui aura empoché 200 000 euros, donc le roi de l'arnaque sentimentale sur Tinder qui lui est devant la justice, il a piégé 180 victimes. Voilà. Il disparaissait avec l'argent, il draguait des hommes et des femmes sur Tinder et puis il leur réclama un petit coup de pouce pour l'aider à réparer sa voiture ou parce que sa carte bancaire avait été volée. Claque, 200 000 euros. Lui, c'est de l'escroquerie au charme comme on appelle ça parfois où les brouteurs font la même chose donc ça c'est des escrocs en Afrique de l'Ouest qui draguent sur Internet parfois pour des sommes très très importantes ils arrivent à escroquer ça à des hommes, à des femmes un peu partout dans les pays plus riches et qui leur envoient des grosses sommes d'argent mais Ricardo, encore une fois, c'est pas ça. Non, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse, j'en sais rien, je ne suis pas encore une fois psychologue mais alors il y a des typologies vous l'avez très bien faites mais lui, il est plus, je pense, dans l'addiction aux mensonges mais aussi, il utilise ça pour gagner sa vie. C'est intéressant cette hypothèse d'addiction aux mensonges. Vous, c'est celle qui vous paraît la plus crédible ? Ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, l'imposteur, il obéit toujours à deux finalités. Il y en a une immédiate qui consiste à vivre et puis il y en a une plus obscure et qui ressemble effectivement pour moi à l'addiction parce qu'il n'est vraiment pas obligé de créer autant de fiction avec autant de détails avec... Voilà, rien ne le pousse à ça. Et puis avec ce côté qui est dans l'addiction qui est celui du danger. C'est-à-dire qu'en fait, il prend des risques, il joue vraiment avec le feu par plaisir que... En fait, je pense que c'est sa jouissance en tout cas de mentir comme jouer comme un shoot d'héroïne qui est à la fois dangereux et à la fois, j'imagine que ça procure beaucoup de plaisir. Quand il dit à Marianne de venir se faire soigner dans son hôpital... De venir faire suivre sa grossesse dans son hôpital. Qu'elle ne veut pas parce que c'est trop loin et qu'il se met en colère. Et qu'il insiste. Voilà. Et quand je le rencontre et qu'il est censé faire une interview pour une télé polonaise que tous ses amis vont voir, y compris sa femme, etc., et qu'il ment et qu'il s'invente deux enfants qu'il n'a pas, c'est quand même... Enfin, il n'y a pas d'autre finalité que le moment où il va raconter l'histoire comme un enfant. C'est-à-dire qu'il joue au policier en prenant des toki-waki, en recevant des appels, en étant... Il y a quelque chose aussi un petit peu d'enfantin, du jeu, de l'ordre du jeu. C'est pour ça que je parle de l'addiction comme une addiction. Oui, du plaisir de la fiction. Mais du jeu, on aurait dit qu'on serait policier, on aurait dit qu'on ferait ça, on aurait dit qu'on ferait ça. Oui, mais quand on joue, normalement, on fait de mal à personne. Alors que là, il y a quand même un énorme problème et c'est quand même un sujet du coup très sérieux. Donc, je trouve qu'il est assez légèrement traité dans d'autres cas et vous, vous ne faites pas ça. Vous prenez au sérieux la souffrance en fait qui est causée, la peine. Déjà, il vole de l'argent. Bon, ça, c'est déjà une forme d'exploitation. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, il a, je me suis perdue dans les comptes, mais cinq enfants, c'est ça ? Il a quand même beaucoup d'enfants. Dans plein de pays différents, donc avec des femmes qui étaient persuadées de vivre toute leur, en tout cas, d'élever un enfant à deux, elles prennent cette décision à deux et tout. Et en fait, il disparaît, quoi. Il ne s'en occupe pas de ses enfants. Il serait fascinant s'il ne faisait de mal à personne, comme les enfants. Mais là, c'est extrêmement dévastateur. C'est dévastateur pour les femmes. Et on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas mais par contre, le fait d'avoir été victime de ce genre d'histoire ne vous arrange pas dans la vie. C'est-à-dire que vous avez des risques de ce qu'on appelle revictimisation, de retomber sur le même genre de gap parce qu'on a peur, finalement. Oui, vous écrivez, je crois plutôt qu'elles ont peur et que cette peur panique, ça devient une seconde nature qui fait écran tout autant qu'elle aiguise la méfiance. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais c'est une question que je me suis posée sur mon propre cas. Après, Delphine Saltel vous dira qu'on a une sorte de matrice qui se crée à l'adolescence du genre de relation qu'on va avoir avec les hommes et que cette matrice, elle ne bouge pas vraiment. On en a une, on se la crée de ce que c'est le couple et de ce que ça va être nos relations. Delphine Saltel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande journaliste de radio et de podcast et qui fait maintenant des podcasts sur Arte Radio et aussi dans Les Pieds sur Terre et qui a beaucoup réfléchi et écrit sur les relations amoureuses, le couple. Notamment dans la clinique de l'amour. Elle a une autre hypothèse, mais l'idée quand même qu'il y a une sorte de matrice qui se crée à partir d'un premier traumatisme ou à partir d'une image ou à partir de quelque chose et que cette matrice, il faut en sortir. Je pense qu'on l'a toutes un peu vécues. Ça peut être une matrice super heureuse, mais vous voyez, c'est une sorte de modèle mais qui se crée à partir de son histoire. Et souvent, effectivement, quand on a vécu un traumatisme profond, la matrice, il faut s'en débarrasser. Moi, je suis toujours un peu méfiante avec ces explications parce que je trouve que ça a tendance à toujours remettre la responsabilité du fait d'avoir été victime sur le dos des femmes. Et ça, on le voit super classiquement chez les victimes de violences sexuelles où elles se disent qu'il y a un truc qu'elles ont mal fait, qu'elles se sentent coupables, que c'est leur faute. Ce que je pense, c'est qu'en fait, vu l'ampleur des violences, en réalité, c'est surtout pas de bol. En fait, c'est surtout au hasard. Oui, c'est possible aussi que ce soit un hasard, mais c'est juste que je dis que ça n'arrange pas. C'est juste que d'avoir été victime une première fois, c'est quand même quelque chose qui n'arrange pas pour l'avenir. C'est tout ce que je veux dire. Oui, et aussi que dans les stats, on a aussi montré que le fait, par exemple, d'avoir été victime de violences sexuelles dans l'enfance crée un risque, en fait, de revictimisation plus tard à l'âge adulte d'autres violences sexuelles. Vous, quand vous en parlez dans votre livre, vous êtes pleine de compassion et d'une très empathie pour les femmes. Ce qui n'est pas le cas des commentaires qu'on entend parfois, même que j'ai lu, des critiques dans la presse où, en gros, elles disent « c'est du masochisme amoureux ». En gros, elles aiment bien avoir mal. Et puis, la question que tout le monde se pose, c'est « mais enfin... » Elle était bien cruche. Elle était cruche. Elles sont cruches, quand même. Qu'est-ce qu'elles sont crédules. Elles auraient quand même pu voir. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas voulu voir, etc. Et en fait, vous, vous ne dites pas ça du tout et vous expliquez au contraire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elles ne l'auraient pas cru ? C'est quand même un drôle de tempérament de ne pas croire les gens, d'être méfiants de son arrêt. Comment est-ce qu'on peut construire une relation amoureuse sur ces bases-là ? Non, mais même une relation, en fait, si vous voulez, c'est quand même le fondement de la communication entre adultes responsables. Quand vous me dites que vous m'invitez au couille sur la table, je ne vais pas vérifier si vous ne m'avez pas baratiné. Enfin, quand quelqu'un vous dit quelque chose, a priori, on le croit. Enfin, c'est la communication, c'est ça. C'est ce qui nous constitue finalement qu'une phrase, elle est vraie, qu'elle a un référent, etc. Si on se met à mettre ça en doute, je ne sais pas, c'est très difficile de vivre. C'est la paranoïa, finalement. C'est-à-dire, c'est les grands paranoïa. Et donc, en fait, il va saper les fondements de ce qui fait nos relations, finalement. Mais par contre, il va faire aussi autre chose. en fait, c'est une violence psychologique de modifier complètement la confiance qu'une personne a dans la réalité, dans la vérité. C'est ce qu'on appelle du gaslighting. Donc, ça vient de ce film-là où le mari fait croire à sa femme, en fait, qu'elle est folle. Parce qu'il lui dit, regarde, mets bien ton bijou dans ton sac. Oublie pas que tu l'as mis dans ton sac. Elle revient, il n'y a plus de bijou dans le sac. Donc, il lui dit, bah non, mais regarde, tu t'es encore trompée, etc. Bon. Et donc, Ricardo, il fait ça aussi. Il fait beaucoup de gaslighting parce qu'il y a des moments où les victimes, les femmes, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui sont incohérentes dans leur récit. Et lui, il s'énerve. Il va dire, mais enfin, par exemple, il ne fait pas penser qu'elle est folle, mais il les culpabilise, en fait. Il lui dit, il retourne, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, en fait, il retourne la situation et il les culpabilise. Effectivement, Marianne, un jour, il lui a dit qu'il était au chevet de sa mère qui a un cancer aux Etats-Unis. Et puis, elle s'étonne que justement, le love bombing se soit arrêté et qu'elle ne reçoive aucune photo. Parce qu'en général, elle reçoit des photos de chaque coin de rue où il se trouve. si ça se trouve, tu n'es pas aux Etats-Unis. Et là, vraiment, il se met en colère. Comment tu peux dire ça ? Je suis au chevet de ma mère qui est mourante. C'est vraiment, tu es un monstre. Il lui dit quand même, tu es un monstre. Et donc, ça, c'est vraiment... Oui, ça, je pense que dans les violences conjugales, le retournement de culpabilité, c'est un grand classisme. Oui, ça fait partie de la stratégie de l'agresseur de culpabiliser sa victime et aussi de lui faire douter de ses propres perceptions, en fait. Parce qu'elle voit bien vous avez fait des hypothèses sur qu'est-ce qui permet ça dans sa structure psychologique, dans le plaisir qu'il y trouve, qu'il y a à voir avec l'addiction, dans le fait qu'il soit clivé aussi. Ça, c'est un terme psychologique pour dire qu'on a différentes personnalités qui ne communiquent pas forcément entre elles. Mais dans son cas, lui, on se dit qu'il doit être au courant des autres vies, il doit avoir conscience des autres vies qu'il mène s'il ne veut pas s'embrouiller dans ses mensonges, s'il veut rester cohérent avec les calendriers, les promesses, son organisation. Je pense que c'est comme un acteur, en fait. Il a vraiment créé des petits scénarios, un acteur et aussi un metteur en scène. Il a créé des petits scénarios et puis il les a mémorés et en plus, il va les agrémenter de détails. Ça le fait rêver lui-même aussi. C'est-à-dire que la maison au Brésil avec la piscine, il donne la couleur de la maison, par exemple. Et dans l'esprit des femmes, il y a des souvenirs, des images mentales qui restent. C'est-à-dire qu'en fait, il crée des souvenirs de projets. Alors on va y aller dans cette maison jaune. Je me souviens, ça m'avait frappé qu'une des femmes disait qu'elle était jaune, la maison. Elle n'était pas jaune, elle n'existait pas, il n'y avait pas de maison. Et donc ça, c'est particulièrement horrible, je trouve, de créer aussi un imaginaire, en fait, dans l'esprit des femmes. Oui, et des sensations et des émotions associées à ces images qui, elles, ont été bien réelles. Oui, oui, complètement. Je me dis que quand même, il faut resituer tout ça aussi dans un contexte plus global qui est celui de la domination masculine et de la structure patriarcale de nos sociétés, ce qui explique aussi le fait que ce type, en tout cas, d'imposture amoureuse, ce sont dans la très grande majorité des cas des hommes qui les font à l'encontre d'autres femmes, de plusieurs femmes. Même si, quand j'ai dit que je travaillais sur ce sujet sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu des dizaines de messages de femmes qui disaient avoir été dans des relations comme ça, donc du côté des victimes, mais j'ai aussi pu m'entretenir avec une femme de 35 ans qu'on va appeler Clémence qui dit qu'elle, elle a fait ça avec parfois cinq mecs en même temps. C'était super intéressant parce qu'elle était hyper lucide sur ce qu'elle avait fait. Donc, elle, elle avait fait ça sur une période de 15 ans, en gros, entre ses 20 et ses 35 ans. Par contre, elle promettait ni mariage, ni enfant, ni quoi que ce soit en fait comme projet, mais elle entretait toutes ses relations parallèles et elle, elle m'a dit que le plaisir qu'elle y trouvait, c'était qu'en fait, elle n'arrivait pas à assumer qu'elle voulait vivre plein de relations en même temps et donc, elle se disait que la seule solution, c'était de tous leur cacher en fait et que ce qui la fascinait, c'était tout ce qu'elle apprenait avec chacun des types. Donc, elle disait, ben voilà, il y avait un moniteur de plongée, du coup, il m'a appris la plongée, c'était génial. Un autre, il était chercheur, il m'apprenait tout ce qu'il savait dans son domaine, elle adorait ça, voilà. Mais est-ce qu'elle s'inventait une personnalité ? Elle dit que non ? Oui, enfin, elle a, oui, alors, on peut appeler ça aussi du polyamour s'ils avaient été au courant et consentant. Oui, s'ils avaient été au courant et consentant, parce que sinon, nous, on appelle ça les polyamour, je fais des crochets avec mes doigts, les polyamoureux, qui sont vraiment une vraie plaie, c'est des types en fait qui t'expliquent qu'ils sont polyamoureux, sauf que leur meuf le sait pas, mais en l'occurrence, si les hommes étaient consentants, etc., mais il n'y a pas de mythomanie, il n'y a pas de mensonge, finalement, sur sa personnalité à elle, c'est ça que je veux dire. Sur sa personnalité à elle, il n'y en a pas, par contre, elle mentait sur son emploi du temps, mais elle disait qu'elle inventait toujours des mensonges très très proches de la réalité. Par exemple, elle m'a dit qu'à un moment, elle a expliqué à un de ses copains qu'elle allait vivre, avec qui elle était en relation depuis longtemps, qu'elle allait vivre en Italie pour un projet Donc, en fait, elle est obligée de fabriquer une réalité parallèle. Quand même, elle fabriquait des réalités parallèles, donc là, quand l'autre, après, il est venu la voir en Italie, bien sûr, elle était partie habiter avec un autre mec, et donc, elle était obligée de louer un appartement autre, parce que l'autre mec avec qui elle était partie en Italie n'était bien sûr pas au courant qu'en fait, elle avait une autre relation en France, etc. Bon, elle dit qu'elle a arrêté, elle se sent extrêmement coupable d'avoir fait ça, et je lui faisais quand même remarquer qu'elle n'avait mis en danger personne, quoi. utilisé des préservatifs. Ce que ne fait pas Ricardo, ce qu'on n'a pas fait les sériales mythos, ni, d'ailleurs, pour en revenir à ces cas Mediapart, Léo Grasset, ça a posé des problèmes aussi, ni un autre cas qui a été relaté dans un vieil épisode de transfert qui s'appelle « Connais-t-on vraiment la personne dont on est amoureux ? » Ah oui. Qui, là, relatait le cas d'un type qui avait eu jusqu'à huit relations en même temps, dans le même milieu professionnel, et qui exigeait d'avoir des relations sexuelles sans préservatifs. Donc, avec le risque quand même de refiler des MST aux unes et aux autres sans qu'elles puissent s'en protéger. Bon, ça, c'est quand même une vraie mise en danger. Dans le cas de Lestie, aussi, le mec de Lover Voleur, il y a eu des plaintes qui ont été déposées par quatre femmes sur ce motif-là, qu'en fait, il a falsifié des résultats de laboratoire qui attestaient qu'il n'avait pas de MST et il a exigé d'elles d'avoir des relations sexuelles sans préservatifs. Bon, ça, c'est quand même une vraie mise en danger, en fait. Si on réfléchit à la fois à ce qu'on appelle les serial lovers, mais plus généralement à la mythomanie, qui est plutôt ce qui m'intéresse, en fait, j'ai cherché un peu des exemples et évidemment, ça m'a fascinée parce que les exemples de femmes qui se sont inventées des vies, au fond, elles sont extrêmement genrées. C'est comme si la mythomanie féminine était assignée au genre de... Et alors, j'ai trouvé des histoires quand même. Alors, par exemple, vous avez deux fausses victimes du Bataclan. Des attentats du Bataclan, du 13 novembre. Des attentats du Bataclan du 13 novembre où elles s'inventent complètement, mais un statut de victime. C'est ça qui est quand même fascinant. C'est-à-dire qu'une femme s'invente une vie et qu'est-ce que c'est la vie qu'elle s'invente ? C'est être victime. J'ai lu aussi le témoignage d'une femme qui s'appelle Sabrina qui a même témoigné à la télé parce qu'elle était soi-disant guérie de sa mythomanie. Et elle, elle s'est inventée victime de viol. Et donc, en fait, si on se dit qu'à un moment donné, la mythomanie, c'est une demande d'amour, c'est un truc narcissique, c'est qu'on a envie qu'on s'intéresse à soi, qu'on n'est personne, alors qu'on veut être quelqu'un, être quelqu'un, à ce moment-là, ça va être être une victime. Ou alors, j'en ai trouvé une autre, ce qu'elle avait inventé, c'était infirmière ou institutrice. C'est vraiment comme si... Oui, mais pas pilote d'avion. Mais pas pilote d'avion, pas femme d'affaires, pas productrice des couilles sur la table. Non mais, et ça m'a vraiment intéressée ce que je me suis dit. Elles sont vraiment, elles se vivent dans leurs mensonges comme l'image que la société leur envoie, finalement, comme la place où elles se trouvent assignées, c'est-à-dire être une victime. Et une victime de viol. Alors, je ne connais pas, moi, le cas de cette Samrina. Ah oui, elle a commencé par dire qu'elle était à son mari, qu'elle s'était fait agresser, qu'on lui avait volé. Elle dit qu'elle ment comme elle allumerait une cigarette, que c'est une pulsion, que c'est incontroable. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle choisit ? De se faire agresser et d'être violée. C'est quand même assez étonnant. J'aimerais bien en savoir plus parce que, par exemple, on a entendu des histoires de... parce que ça, c'est toujours des histoires qu'on met beaucoup plus en avant. En fait, on a tellement de mal dans notre société à reconnaître la réalité de l'ampleur des violences sexuelles que, c'est un gros cliché misogyne, que l'idée que les femmes mentent, notamment qu'elles mentent sur les agressions qu'elles ont subies, qu'elles mentent sur les viols qu'elles ont subis. Oui, mais c'est vrai que ça m'a étonnée. Je me suis demandé si ce n'était pas un truc un peu de facho d'avoir sorti cette fille. Parce qu'en fait, parfois, ça arrive. D'ailleurs, les féministes, on le sait que parfois, il y a des dénonciations qui sont... Oui, mais c'est une dénonciation. Là, c'était complètement imaginaire. En tout cas, ce n'était pas une fausse dénonciation. C'est-à-dire que le gars... Oui, oui, non, mais c'est effectivement... En écoutant ce témoignage, je me suis dit que ça va bien aider les gens qui pensent que les femmes sont des menteuses, etc. De toute façon, les gens qui pensent que les femmes sont des menteuses, ils n'arrêtent pas d'avoir des preuves qui leur confirment ce qu'ils pensent. Oui, mais par exemple, les fausses victimes du Bataclan, elles se sont refait une vie de victime. Elles se sont fait des copains. Il y en a une qui a intégré la structure, qui a cherché des fonds. La structure d'association des victimes. Oui, qui s'appelle Life for Paris, je crois. Qui était une membre très, très active, d'ailleurs. Très, très active. Son histoire a été racontée par Alexandre Kaufmann dans un livre aux éditions de La Goutte d'Or il y a deux ans, je crois. Elle était une membre très active. Et d'ailleurs, elle a fait deux ans de prison parce qu'elle a vraiment détourné de l'argent. Elle était vraiment condamnée. Et en sortant, elle a dit oui, mais je n'ai pas tout dit. Et elle est en train de réinventer une histoire. C'est-à-dire, en fait, le menteur pathologique ne dira jamais qu'il est un menteur. Jamais. Je suis un menteur, c'est une phrase qui n'est pas audible, en fait. Oui. C'est un paradoxe, déjà, je dis toujours la vérité en mentant. Et c'est pareil, par exemple, le syndrome de Munchausen, c'est des femmes qui s'inventent des maladies imaginaires ou qui inventent des maladies imaginaires à leurs enfants. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on est dans un truc de victime où, regardez cette série où cette femme s'invente un cancer. Ça s'appelle mytho, il me semble. Ça commence, elle s'invente un cancer. Oui, donc syndrome de Munchausen. Oui. Non, mais c'est quand même... Vous ne trouvez pas que c'est étonnant ? Sur le genre des mensonges, oui. Et aussi sur les raisons pour lesquelles on ment. Par exemple, vous citez dans le livre Une expérience de psychologie sociale à l'université d'Amsterdam au Massachusetts qui a été faite en 2002 où on demande à des étudiants de parler avec un étranger et puis on demande aux étudiants de compter le nombre de mensonges qu'ils ont racontés. Donc, il y en a 60% qui admettent avoir menti au moins une fois. Ça va, c'est des petits mensonges, c'est des exagérations, c'est une façon aussi de se vanter, de dissimuler. Bon, mais ce qui est super intéressant, c'est que les hommes et les femmes ne mentent pas pour les mêmes raisons puisqu'ils ne produisent pas le même genre de mensonges. Les hommes, ils disent qu'ils mentent pour se faire mieux voir et les femmes, elles mentent pour mettre les autres à l'aise. Oui, oui. C'est vrai que les raisons pour lesquelles on ment sont très différentes. Oui, oui, elle est très intéressante cette expérience. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui simulent au lit qui est une forme de mensonge donc de feindre d'avoir eu un orgasme et elles le font pour le plaisir de leur partenaire en fait ou pour en finir ou pour... Pour être polie ou pour ne pas blesser les autres en fait. Pour ne pas blesser. Mais oui. On ment tous un petit peu souvent pour ne pas blesser les gens. Figurez-vous qu'il y a un pays et il y a eu une histoire d'un gars qui a multiplié les relations avec plusieurs femmes qui était un rabbin acidique qui vivait en Israël qui s'est fait passer pour dresseur de chien pour aveugle. Donc, c'était sa couverture. Il se faisait appeler Jack Seagal et alors qu'il s'appelait j'ai oublié son nom mais enfin... Jack Seagal le dresseur de chien pour aveugle. Le dresseur de chien et donc il multipliait les conquêtes et bien il a été condamné à huit ans de prison parce qu'en Israël qui n'est pas le pays le plus recommandable par les temps qui courent mais ça s'appelle du viol par la ruse et mentir sur son identité et avoir une relation sous une identité qui n'est pas la sienne c'est considéré comme un viol. Donc, il a été condamné pour viol. Et bien, c'est très intéressant parce que moi c'est vrai que ça me semble poser un énorme problème de consentement en fait les relations pour ces femmes parce que bien sûr que la plupart d'entre elles elles n'auraient jamais consenti à avoir des relations sexuelles avec un type si elles avaient su qu'en fait il avait quatre femmes en même temps. Oui, ou même on peut quand même supposer que l'identité ou l'existence sociale de quelqu'un qui soit chirurgien ou plombier ça peut faire partie de la séduction et des raisons effectivement pourquoi pas si une fille elle a plutôt plus envie d'être avec un chirurgien que d'être avec un intermittent du spectacle ça fait partie des raisons pour lesquelles elle a une histoire avec lui. Je ne vois pas pourquoi elle serait blâmée pour ça donc en fait c'est vraiment une tromperie qui est fondamentale s'il n'avait pas été chirurgien elle n'aurait pas consenti. Un des sujets qui m'intéresse le plus c'est notamment la question de contrat dans le couple et notamment plutôt chez les jeunes générations et moi aussi ça m'intéresse. En enquêtant là-dessus je suis tombée sur l'histoire pour tout dire un copain de mon fils et alors il a des contrats d'exclusivité avec sa copine qui sont géographiquement situés c'est-à-dire que il y a dans l'Union Européenne et hors Union Européenne donc l'exclusivité et les clauses d'exclusivité elles ne sont pas exactement les mêmes par exemple hors Union Européenne on peut prendre le petit déjeuner si on a une autre histoire mais dans l'Union Européenne ce n'est pas possible et je trouve que c'est ultra intéressant la négociation du contrat dans une relation et ça en fait partie c'est-à-dire que c'est une escroquerie en fait si on ment sur le contrat Oui c'est sûr et sachant que la plupart des gens ne discutent pas du contrat moi aussi ça me passionne les histoires de contrat parce que j'ai été témoin de tant de catastrophes amoureuses dues aussi au fait que les gens n'explicitent pas ce qui est attendu ce qui n'est pas attendu parce que c'est censé aller de soi alors qu'en fait pas du tout quand même les chiffres sur l'infidélité aussi montrent que j'ai cherché ça que en fait c'est des situations très très fréquentes de non-exclusivité en fait sexuelle donc il y a quand même en 2017 un sondage IFOP qui a montré qu'un tiers des femmes avaient déjà trompé leur partenaire on peut dire c'est pas beaucoup mais c'est quand même toujours plus au fur et à mesure des années et surtout c'est beaucoup moins que les hommes où selon le même sondage ça atteint 50% la moitié des hommes qui auraient déjà été infidèles à leur partenaire il y a d'autres études qui ont donné des chiffres un peu moins élevés mais le différentiel entre hommes et femmes c'est à peu près toujours le même et pourtant beaucoup de gens n'explicitent pas en fait leurs attentes d'ailleurs c'était une question que je me posais pour Ricardo et ses femmes est-ce qu'ils avaient parlé d'infidélité d'exclusivité sexuelle ah oui je pense qu'ils étaient dans des relations complètement exclusives sans aucun doute explicitement oui parce qu'il s'agissait quand même à chaque fois de construire une vie avec des enfants un mariage qui était à la fois le fantasme qui leur supposait qui n'était pas toujours le leur d'ailleurs celle qui est psychologue elle n'avait pas particulièrement envie de construire sa vie avec lui et qu'il lui sorte une sorte de blabla romantique c'est ce qu'elle dit en tout cas ça l'a juste amusé mais non non il n'était pas du tout dans il était dans une exclusivité très claire sur l'analyse plus politique en fait que j'ai envie de faire aussi de cette situation je trouve très très précieux l'analyse qu'a fait Léotière Vidal qui était un un politologue féministe militant anarchiste aussi qui s'est tué il y a 20 ans maintenant et qui était spécialiste des hommes pro-féministes et qui était un féministe lui-même convaincu et qui étudiait la masculinité de ce point de vue là et lui il a cette phrase que je trouve formidable mais aussi glaçante où il dit qu'en fait la socialisation masculine donc le fait d'apprendre à devenir un homme un vrai c'est en fait un processus qui demande d'apprendre souvent avec plaisir réjouissance à se construire une sexualité une corporalité une subjectivité qui permettent à la fois de se servir des femmes de les exploiter mais aussi à ne pas en éprouver de gênes ni de remords voilà et en fait il dit qu'il y a une expertise masculine de l'exploitation des femmes en fait une expertise psychologique donc en fait ils savent sur quel ressort appuyer comment faire et tout sans avoir besoin de trop les écouter et que ça c'est rendu possible par le manque d'empathie en fait aussi avec les femmes qui permet voilà de s'en servir et de ne pas en être gênée il me semble que Ricardo fait ça avec ses victimes dans le cas de Ricardo il est assez évident que l'empathie n'est pas sa qualité principale il en est probablement complètement dépourvu ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas ultra intuitif et qu'il ne comprend pas exactement mais je pense que ça dépend un peu des cas parce que en tout cas si on est juste sur l'infidélité et qu'on exclut un peu le mensonge un peu pathologique je pense qu'il y a aussi une jouissance dans la masculinité de la culpabilité et une espèce de comme ça comme si c'était un éthos que c'est plus fort que moi ça fait partie de mon être et cette culpabilité je vais te la faire payer aussi très cher bien sûr la question se pose très vite pour elle et puis après pour vous de qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous savez dans votre relation avec lui elle dans leur relation avec lui parce que quand Marianne découvre ça elle alerte aussi bon d'abord elle prend soin d'elle d'ailleurs c'est j'ai tellement d'admiration pour la façon dont elle réagit parce que bon je vous laisse le découvrir dans le livre et dans le documentaire mais elle prend le temps elle elle prend d'abord soin d'elle elle elle décide de le piéger mais d'une façon qui le rend ridicule en fait lui elle heureusement elle a des parents qui ont l'air assez solides d'étouffants c'est vraiment c'est vrai qu'elle est vraiment c'est vraiment une fille formidablement intelligente et fine parce qu'en fait ce qu'elle fait qui est très malin c'est qu'elle se dit je dois essayer aussi de découvrir qui il est vraiment elle peut pas le laisser comme ça et donc elle retourne la situation elle est enceinte de 5 mois elle est enceinte de 5 mois elle sait qu'il ment et elle va passer une semaine avec lui sans rien dire à l'observer et pas seulement à l'observer pour essayer de lui faire du mal mais pour essayer de comprendre pour le regarder en fait elle le regarde vivre de manière différente et c'est vrai que c'est très c'est très touchant et et c'est une belle reprise de pouvoir aussi sans lui lui faire du mal parce que c'est ça que je voulais qu'on dise aussi sur la vérité et le mensonge qui est qu'évidemment mentir à quelqu'un c'est avoir du pouvoir sur lui parce que quand vous mentez à quelqu'un vous vous savez ce qu'est la vérité et l'autre ne le sait pas donc c'est vraiment un outil basique en fait de domination et de pouvoir et la jouissance elle vient aussi de là c'est à dire d'avoir du pouvoir sur quelqu'un et là elle reprend le pouvoir parce qu'elle elle sait elle est au même niveau que lui elle le regarde et puis en fait elle se demande ce qu'elle va faire aussi et donc elle l'observe et je pense que c'est un moment important pour elle puis après elle va lui écrire elle va lui dire ce qu'elle sait évidemment il ne reconnaîtra jamais rien mais se pose la question que vous traitez fort bien dans vos podcasts de se faire justice c'est à dire qu'est-ce qu'on fait donc elles ont essayé à un moment donné de se grouper et de au moins pour alerter les autres femmes donc elles ont fait un petit site internet où elles ont mis des photos de lui etc mais il a menacé l'une d'entre elles qui elle n'en avait même pas parlé à sa famille c'est à dire qu'elle a elle-même produit un petit mensonge en disant à sa famille qu'il avait été muté au lieu de dire ce qu'elle avait découvert et donc il a menacé la fille et elles ont tout arrêté mais c'est ça c'est cette question qui se pose c'est à dire comment reprendre le pouvoir finalement dans le cas du podcast de Slate connaît-on vraiment la personne dont on est amoureuse bon les filles les huit relations parallèles là de ce type à un moment elles décident de faire un groupe et puis de lui envoyer un message anonyme mais un peu rigolo quoi un peu voilà le mec il est quand même allé alors qu'on était en plein post 13 novembre 2015 donc après le Bataclan il a quand même trouvé un moyen de faire convoquer l'une de ses ex au commissariat par un flic parce qu'il connaissait bien en fait des policiers pour que le policier fasse peur à cette fille et il a quand même lui porté plainte pour harcèlement en ligne le mec qui avait manipulé toutes ces femmes en leur racontant n'importe quoi en leur envoyant les mêmes cadeaux les mêmes messages et tout bon il est devenu très menaçant d'un coup il est devenu vraiment dangereux et Ricardo aussi et il a alors comme il est un peu branque et il connaît quand même pas super bien les institutions il a menacé de porter plainte à la cour européenne des droits de l'homme donc il a envoyé une photo de lui qui était un montage de lui devant la cour européenne des droits de l'homme et il est une des femmes elle a vraiment pris peur parce que je pense qu'elle connaît pas très bien les institutions européennes non plus et en tout cas il a menacé de porter plainte pour diffamation etc alors qu'il venait vraiment mais de les rouler dans la farine de manière très monstrueuse par exemple cette femme polonaise c'était quand même le premier copain qu'elle montrait à sa famille dans un milieu ultra conservateur où toutes ses copines étaient mariées avaient des enfants elle se jette à l'eau puis elle amène un brésilien en Pologne qui est quand même pas le pays le plus open de la terre et donc c'est horrible pour elle pour d'autres raisons c'est à dire que c'est vraiment un échec c'est son échec personnel d'avoir pas réussi à se marier d'avoir pas réussi à regarder ce gars elle perd la face chez elle c'est plutôt la honte en fait chez Marianne ça va être plutôt la colère où Marianne elle va essayer de comprendre parce que c'est une intello donc elle essaie de comprendre elles ont toutes des moyens de se défendre individuellement mais collectivement qu'est-ce qui fait que vous voulez pas aller le confronter parce que parfois on a envie qu'il y ait un interrogatoire avec lui qui réponde à tout mec pourquoi tu fais ça en fait et alors pourquoi vous le faites pas d'abord sur le collectif c'est vrai que je disais au début de l'émission que c'est un projet que j'ai commencé en 2017 et je pense que ces femmes et moi on a évolué on a grandi avec un petit mitou en nous petit à petit et qu'on a réussi quand même à la fin à faire un collectif quand le film est sorti elles se sont retrouvées sur scène des femmes qui s'étaient jamais reparlées enfin c'était quand même très émouvant ce moment d'assumer ce livre et ce film où on monte son visage où on le voit et de dépasser la peur donc je pense que déjà ça j'en suis assez modestement contente après pourquoi je ne l'ai pas confronté c'est pour des raisons très concrètes en fait ce n'est pas pour des raisons hautement métaphysiques mais la première raison c'est que quand je suis allée le rencontrer donc sous un prétexte etc il se trouve que l'une des femmes que je ne nommerai pas vivait à ce moment-là une situation personnelle extrêmement grave c'est-à-dire que enfin je dirais vraiment une question de vie ou de mort sans rire et en fait j'avais très peur si je le confrontais qu'il cherche à savoir d'où je tenais toutes ces informations qu'il appelle cette fille qui est de la menace elle n'aurait pas survécu ah non mais c'était un coup de fil que je ne pouvais pas me permettre de lui infliger c'était pas possible à ce moment-là c'était pas possible et donc en fait c'est quand même pour la protéger à ce moment-là que je ne l'ai pas confronté et puis aussi je commence à connaître hélas ce personnage je sais très bien que c'était beaucoup plus intéressant de ne pas le confronter il aurait produit un nouveau mensonge moins intéressant finalement que de le voir au naturel si on peut dire ça m'intéresse c'est plus d'avoir ce pouvoir de savoir sans rien dire comme il a fait au fond pendant toutes ces années c'est pas la loi du talion mais j'ai aussi eu un certain plaisir à me mettre dans sa peau et à regarder l'effet que ça fait quand on sait des choses comment et qu'on observe l'autre tomber dans son piège oui mais à la fois vous avez détesté mentir c'est ce que vous racontez oui j'ai détesté mentir au début parce que j'avais peur de me faire attraper en fait parce que donc vous engagez un détective privé un détective pour surveiller le détective et tout ça c'est tout un truc franchement c'est hyper drôle c'est amusant mais il y a aussi quelque chose de fin en fait dans cette façon de créer aussi votre fiction là-dedans après je me demande souvent en repensant à cette histoire si justement j'ai pas proposé une réponse à nouveau qui était une réponse assignée à mon genre c'est-à-dire une réponse de fille je pense que oui c'est-à-dire c'est pas la honte c'est pas grave non c'est pas la honte mais voyez vous me demandez quand même pourquoi je l'ai pas confronté je l'ai pas confronté parce que moi j'aime pas le conflit parce que ça me fait peur parce que je suis pas aussi sûre de moi que ça et que ce gars de fait me faisait peur donc c'est aussi pour ça que je l'ai pas confronté j'avais peur et que je me sentais pas suffisamment forte pour affronter ce gars il y a de quoi avoir peur je veux dire parce que des histoires d'imposteurs qui sont démasqués le cas Jean-Claude Romand qui a quand même tué toute sa famille quand il a été démasqué les d'autres cas qui sont le fait qu'il ait lui-même Ricardo ce soit montré violent dans les enquêtes là Mediapart Stéphane Plaza quand il est confronté par ces femmes qui découvrent qu'il a des relations simultanées c'est là qu'il devient très très violent y compris physiquement et psychologiquement parce qu'au fond l'imposture ce qui m'intéresse dans ce sujet c'est aussi le pouvoir de la parole au-delà des questions de genre ou même des relations amoureuses parce que le nouvel imposteur sur lequel je travaille c'est pas dans le cadre de relations amoureuses c'est on dit un truc vous dites une phrase et ça devient vrai c'est nos métiers aussi c'est-à-dire qu'on est des métiers de parole et tout ça de parole et de vérité et de vérité parce que le journalisme c'est quand même ça enfin c'est quand même un sacré rapport à la vérité au fait à ce qui a été prononcé aux dates à la chronologie tout ça oui dans les pièces d'air comme c'est souvent des récits à la première personne vous vérifiez pas on vérifie mais parfois quand on voit que les gens exagèrent un petit peu etc on fait comprendre qu'on n'est pas dupe et qu'il y a cette possibilité mais on laisse les gens raconter l'histoire qu'ils veulent raconter oui en effet ce qui m'amène à ma dernière question sur cette oreille est-ce qu'on peut la développer ou est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a d'autres techniques à apprendre pour essayer de repérer quelqu'un qui ment ou un imposteur est-ce que l'effet Pinocchio ou quand on ment il y a son nez qui s'allonge ça existe c'est vrai que j'ai lu plein d'études ultra scientifiques qui sont généralement produites par la CIA ou par des services de renseigneurs parce qu'évidemment ils font des interrogatoires et ils veulent savoir si la personne ment donc quels sont les signes du visage quelles sont les attitudes le rythme cardiaque les lecteurs de mensonges et tout et en fait comment on fait concrètement pour repérer si quelqu'un ment et en fait toutes les études se contredisent et la réponse finale c'est pour savoir si quelqu'un ment il faut connaître la vérité c'était les couilles sur la table un podcast que j'ai créé en septembre 2017 pour apprendre comprendre et analyser les milléens mécanismes du patriarcat et de la fabrique des masculinités on en est au 97ème épisode sans compter les hors-série et oui et on n'en a pas fini merci à Sonia Kronlund pour cet entretien je vous conseille vraiment de lire son livre L'homme au mille visages un récit paru chez Grasset ou de regarder son documentaire du même titre cet épisode a été enregistré par Paul Berthiot réalisé par Clément Morel et monté par Lucille Leboutet avec Naomi Titi qui sont aussi responsables de l'édition et de la production si vous voulez partager avec nous vos réflexions histoire ou même témoignages et bien n'hésitez pas nous vous lisons toujours sur les réseaux sociaux ou à l'adresse lescouillessurlatable arrobase binge.audio merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada